Ce qui fait fermer les commerces, ce n'est pas les manifestations de samedi. Ce qui fait fermer les commerces, c'est 20 ans de libéralisme où on n'a pas augmenté les salaires. Voilà ce qui fait fermer les commerces. C'était ouvert il y a deux mois. Ce que les gens demandent dans ces manifestations, c'est des augmentations des salaires, des augmentations des retraites, des augmentations des allocations handicapées. Pourquoi ? Parce que les gens n'arrivent pas à vivre avec ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Moi, j'ai rencontré des gens dans les manifestations qui me disent « J'ai 450 euros par mois, comment je fais pour m'en sortir ? » Vous voulez que les commerces tournent le samedi ? Donnez aux gens les moyens d'aller dans les commerces. Prenons un exemple très simple. Les coiffeurs. C'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est simple à comprendre pour tout le monde. C'est une des dépenses que les gens suppriment en premier quand ils n'ont plus d'argent. Vous augmentez les salaires, vous permettez de faire tourner les salons de coiffure. Et c'est vrai pour tout un tas de commerces qui ne sont pas délocalisables, comme les commerces dans la restauration par exemple. Donc si on veut vraiment relancer l'économie dans notre pays, il faut 1. augmenter les salaires et 2. on pourrait faire autre chose. C'est mettre en place ce que nous on appelait le fonds de solidarité inter-entreprise. C'est-à-dire faire en sorte que les petites entreprises payent moins de cotisations sociales et que les grosses entreprises payent davantage de cotisations sociales. Sophie Coignard. Je pense que néanmoins le fait, enfin quand on déambule, moi principalement à Paris, je suis moins en province, mais dans beaucoup de quartiers et pas seulement autour de l'Arc de Triomphe, et qu'on voit samedi après samedi des rues entières dont les vitrines sont protégées par du contreplaqué, eh bien je ne suis pas une très grande économiste, mais je ne pense pas que ça aide les commerces à pouvoir continuer à exister, à prospérer. Donc il faut être raisonnable. Je pense que 13 week-ends avec des vitrines cassées en grand nombre, avec d'autres commerces qui se barricadent, parce que c'est la seule solution pour essayer de rouvrir le lundi ou le mardi, eh bien en effet ça n'est pas de nature à doper considérablement la consommation. Vous avez entendu l'acteur François Berléand, ça a fait beaucoup de bruit, il a dit, il commence à me faire, pardon pour le mot, mais à me faire chier, les gilets jaunes, pardon pour l'expression, je n'aime pas dire ça à la télévision. J'aimerais bien savoir combien il est payé ce monsieur. Non mais d'accord, mais moi aussi ça commence à me faire chier que les gens n'aient pas des salaires décents quand ils travaillent. Voilà ce qui me fait chier moi à la fin du mois. C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'ai rejoint la France Insoumise. C'est pour faire en sorte que les gens puissent vivre dignement quand ils travaillent. Voilà ce qui moi me fait chier. Et ce monsieur, j'aimerais bien qu'il se rende compte de ce que c'est d'essayer de finir le mois. Non mais vous vous rendez compte quand même de la dérive qui se passe là aujourd'hui. Quand on a un salaire qui est inférieur au seuil de pauvreté et qu'on doit faire vivre toute une famille. Dites-moi comment c'est... Moi j'ai rencontré une dame dans une manifestation, elle me disait, j'ai le RSA et j'ai trois enfants à charge encore. Comment on fait ? Expliquez-moi comment concrètement vous faites. Personne ne sait. Il y a aussi des Français qui ne soutiennent pas ce mouvement. D'accord mais il y a quand même 64% des Français qui soutiennent ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'autour de la table, je suis le seul à soutenir ce mouvement et que vous êtes quatre à être d'accord pour dire que les Gilets jaunes sont des violents, que les Gilets jaunes sont des antisémites, que les Gilets jaunes sont des racistes. Donc au bout d'un moment aussi, il faut comprendre aussi pourquoi il y a une critique qui est faite du système médiatique de notre pays. C'est que les gens, quand ils regardent la télé et quand ils regardent une émission comme celle-ci, ils n'ont pas l'impression d'être dignement représentés. Et à l'Assemblée nationale, c'est le cas. Vous avez 64% des Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes et vous avez une Assemblée nationale dans laquelle vous avez une toute petite minorité qui soutient le mouvement des Gilets jaunes. Et à l'Assemblée nationale, c'est le cas.